Il est 8h52 sur studiocalita.com. Nous approchons de la fin de cette heure d'hommage à Simone Veil qui nous a quitté vendredi matin à l'âge de 90 ans, moins 15 jours, moins 2 semaines. Et nous sommes en ligne avec le président de Kalita, le président de l'Alliance israélite universelle, Marc Heisenberg, Marc Bokertov. Bonjour. Alors, vous avez dans le cadre de vos fonctions au sein de la communauté, en particulier au sein de l'Alliance, à la direction de l'Alliance, vous avez rencontré Simone Veil. Et quel est le souvenir que vous conserverez d'elle ? Simone Veil était effectivement membre de l'Alliance, ce qu'on appelait avant le comité central, depuis 1982. Et Simone Veil était une grande dame avec une personnalité, une aura absolument incroyable. Pour compléter un peu les portraits qui ont été dressés ce matin, je vais revenir un instant sur quelques aspects de Simone Veil. Simone Veil comme féministe, comme femme politique française. C'est la personnalité humaine de Simone Veil. Et enfin, la Shoah, mais également sa bataille pour la réconciliation franco-allemande, qui doit nous permettre de réfléchir. Alors, Simone Veil était une féministe dans le sens, elle pensait que les femmes ne devaient pas se cantonner l'otage domestique, et pouvaient accéder aux plus grandes responsabilités. Ce qu'elle a fait, cette magistrate de formation, a été la première présidente femme du Conseil, c'est d'ailleurs la magistrature, la première femme ministre d'État dans un gouvernement français, et évidemment la première femme présidente du Parlement européen. Mais c'était, elle a eu une carrière politique extrêmement riche, extrêmement riche, et elle avait une grande liberté de penser. C'est ça que je me souviendrai de Simone Veil, elle avait parfois des opinions inattendues. Et elle était centriste, membre du gouvernement de Jacques Chirac, ministre d'État, on l'a dit, mais elle disait, j'ai des idées à gauche et à droite. Et avec son mari, Jean Veil, avec lequel elle a formé un couple magnifique, formidable, elle avait créé un club, qui s'appelait le Club Vauban, pour réunir des personnalités de droite et de gauche. Et l'objectif du club, c'était de regrouper des élus qui étaient convaincus, en dépassant le clivage structurel de l'échiquier politique français, d'ouvrir le dialogue, pour mettre en relief les profondes convergences qui, sur les principaux sujets de société, transcendent la ligne de démarcation électorale. Autrement dit... Ça ressemble à une approche macroniste. Voilà, exactement, du Macron avant l'heure, justement, parce que c'était une femme qui avait une grande liberté de penser. On a dit un mot ce matin sur sa personnalité. Elle était à la fois, comme l'a dit Philippe Hallouche, quelqu'un de très humain qui s'intéressait à tout le monde, quel que soit son niveau social dans la vie, mais c'était aussi quelqu'un, une femme assez dure et parfois cassante. Alors on ne saura jamais si cette dureté qui lui a permis de survivre au camp à Auschwitz et à Bergen-Belsen, ou au contraire, si c'est ces camps qui ont entraîné cette dureté. Elle, elle disait que c'était la forte pulsion de vie qui a expliqué sa force de caractère et sa survie. Et Jordan Messon lui disait, dans une formule qui a été reprise par sa famille, on ne sort pas de la Shoah, le sourire au lèvre. Est-ce que vous pensez que, de par sa stature de femme d'État, dès la fin des années 70, elle a contribué à mieux faire passer, me faire comprendre le message, le devoir de la mémoire, bien que Philippe Hallouche disait qu'elle ne considérait pas qu'il y avait un devoir, mais qu'il y avait un travail de mémoire. Est-ce qu'elle a réussi, à votre avis, de par sa stature, à faire passer le souvenir de la Shoah ? J'en suis convaincu. On a été également stupéfaits, mais ça a été une leçon malheureuse, mais une leçon, lorsqu'elle a porté la loi sur l'IVG, sur l'intelligence volontaire de process, à quel point, dans les insultes qu'elle a reçues, il y avait une résurgence d'insultes antisémites, et même des dessins ou des phrases totalement affreuses, comparant ce qu'elle voulait faire pour les embryons à ce qui se passait à Auschwitz. Et donc, ce choc, en 1974, on puisse encore parler comme ça en France, lui ont donné à elle la possibilité de représenter tout ce qu'il fallait pour faire bouger la mémoire de la Shoah en France, et je crois qu'elle n'est pas pour rien dans la création de la formation de la mémoire de Shoah, c'est-à-dire, si Jacques Chirac n'avait pas eu une personnalité aussi forte et aussi consensuelle, est-ce qu'il aurait eu le courage d'attribuer plusieurs centaines de millions d'euros, certes en réparation des manquements de l'État, mais à une organisation juive ? Ça n'est pas certain, et aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que la FMS est l'organisation qui finance une grande partie des activités de la communauté juive. Alors, pour terminer sur cet aspect Shoah, ce qui est remarquable, c'est qu'à côté de la Shoah, elle a sans arrêt milité pour les amitiés franco-allemandes. D'abord, elle a eu le courage, elle s'est mariée, donc tout s'appelle la guerre, elle a eu le courage en 1948 de retourner en Allemagne, vivre à Wiesbaden, parce que son mari avait été milité là-bas. Et ensuite, elle disait, il n'y a pas de responsabilité collective du peuple allemand, il n'y a que des responsabilités individuelles, je n'ai pas de haine contre le peuple allemand. Il faut impérativement se souvenir de la Shoah, mais il faut également bâtir l'Europe, construire l'Europe, et construire l'Europe avec les Allemands. Elle n'a cessé d'avoir des initiatives pour la paix avec l'Allemagne, et ça aussi, c'est une leçon de mon vérité. Eh bien, Marc Heisenberg, merci également d'avoir été avec nous ce matin pour nous livrer, en fait, votre message, votre hommage à Simone Veil, Simone Veil qui donc nous a quittés vendredi matin, et il faut rappeler qu'un hommage, préciser qu'un hommage sera rendu, un hommage solennel et national, sera rendu le 5 juillet, c'est-à-dire mercredi aux Invalides, à Simone Veil, en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et de toutes les personnalités de l'État de la République française. Oui, je crois qu'on peut dire merci à Simone Veil pour ce qu'elle a apporté à la République française, merci pour ce qu'elle a apporté à la communauté juive, à l'État d'Israël, et l'image magnifique qu'elle a apporté de la communauté au sein des instances politiques françaises. Voilà, merci Marc Heisenberg, et précisons également que des voix se font entendre depuis vendredi afin que Simone Veil puisse être inhumée au Panthéon, donc au Panthéon des grandes figures de la France, de la République française. Grâce à ce projet, se concrétise. Merci encore Marc Heisenberg et Shavuatov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada